Je pense que ce proverbe algérien résume parfaitement la situation actuelle que nous sommes en train de vivre depuis l'annonce vers 18h35, 18h40 de la composition du nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui n'a absolument rien de nouveau, un gouvernement qui sera toujours dirigé par Abdelaziz Djerrad, ce sera le gouvernement Djerrad Terwa. Nous l'avons appelé sur l'Algérie, par exemple, et nous l'assumons d'ailleurs. La hôkoume est un gouvernement, un gouvernement khorda pour diriger un pays qui est en effondrement économique, un choix suicidaire de Abdelmajid Tebboun, un choix inconscient. On va expliquer aujourd'hui comment on en est arrivé jusque-là, pourquoi Abdelmajid Tebboun a maintenu Abdelaziz Djerrad, pourquoi il y a eu ce choix-là, pourquoi on n'a émongé pratiquement que deux ministres importants, qui ont les jugées dans l'Italie et l'industrie du Mont-Algérie comme Abdelmajid Attar pour l'énergie, plus le ministre du Habitat qui a été remplacé par un proche d'Abdelmajid Tabboun. Il y a eu ce choix-là, il n'a pas eu ce choix-là, puisque il a été mis aux travaux publics d'identité. On va dès qu'on a un moment à Yannès, quand il a fait la parole et qu'on a fait la parole. Yannès n'est pas le ministre des ministres. Je répète et je le dis, c'est le titre de l'émission de ce soir. Pourquoi Yannès ? Parce que Yannès, le jeudi dernier, le 18 février, ne vous inquiétez pas, j'ai pris conscience des problèmes économiques du pays, il a reconnu que nous avons une crise économique, même s'il a sous-estimé les dégâts de cette crise économique, parce qu'il n'y a pas de déception dans les secteurs, il n'y a pas eu de déception. En tout cas, les Algériens, le Sinau, après l'évaluation des détenus d'opinion, de Khad Ragné, de Rachid Nkaz, d'autres détenus qui sont plus ou moins connus, ou moins qui m'apprennent l'alami, etc. On s'attendait à un sursaut qu'on a dit qu'il y avait des détenus d'opinion qui ont été libérés, ou il l'a remis en liberté. Il y a eu une nouvelle prise de conscience pour un nouveau gouvernement. Il n'y a jamais eu de prise de conscience, il ne pouvait pas y avoir de prise de conscience, parce qu'encore une fois, ça a été une mascarade, le régime algérien a encore une fois manipulé tout le monde, le régime algérien a pris tout le monde à contre-pieds, il a surpris les gens, parce qu'encore une fois, c'est qu'il n'y a jamais eu un régime algérien. Qu'est-ce que je veux dire ? D'abord, nous avons un mot. Le gouvernement devait sortir ici. Normalement, le gouvernement devait sortir ici. Le samedi à 20h, le nouveau gouvernement devait être dévoilé. Abdelmajid Tebbouni l'a dit d'ici 48h. Donc le maximum, c'était samedi. À 20h, l'Algérie devait savoir son nouveau gouvernement. Pourquoi hier soir, il n'y avait pas l'annonce officielle a été retardée de 24h ? Parce que le vendredi, le samedi, pratiquement jusqu'à la fin de la journée, il n'y avait pas l'annonce de la réunion. Il n'y avait pas l'annonce de la présidence. Il y a eu un moment de discussion, il y avait énormément de polémiques au sein du Syrah et à Genève. Abdelmajid Tebbouni, le chef de l'entour, a été dévoilé à l'Asie. Une partie qui est d'accord pour le maintien d'Abdelmajid Jarrad comme Premier ministre, une partie qui veut le relever, qui dit qu'il doit être relevé, il doit partir, etc. Abdelmajid Tebbouni, il n'y avait pas l'annonce de garder Abdelmajid Jarrad. Au début, lorsqu'il est revenu vers le 12 février dernier, et les images sont là, il n'y a pas de voir les images de Yannes. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebbouni, l'emploi militaire de Boufari, qui a été dévoilé à l'arrivée du président du Parlement, le Conseil de la Nation, l'effet d'Abdelmajid Sinada qui a été permanisé. A 90 ans, on est permanisé en Algérie, régularisé, c'est quand même une performance. Il peut seulement aller au Conseil constitutionnel, qu'il a eu le tour d'Abdelmajid Jarrad, il a eu les images de Yannes. Il a eu des 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 images de Yannes. Le bilan du gouvernement de Jarrad est catastrophique. Sauf que du 12 jusqu'au 18, les tractations qui ont été menées n'ont pas permis d'identifier un remplaçant à Abdelmajid Jarrad. Abdelmajid Jarrad est un hélic. Avec Abdelmajid Jarrad, il a dit que c'est un homme dangereux. Il a dit que c'est un homme qui n'est pas facile. Il a dit que c'est un homme qui n'est pas facile. Il a dit que c'est un homme qui n'est pas facile. Il a eu des relations tendues avec Abdelmajid Jarrad ou avec Abdelmajid Jarrad. Jarrad, Jarrad, il a dit que c'est un homme qui n'est pas facile. La question de la vaccination, le dossier de la crise sanitaire, le dossier de la crise sanitaire, les problèmes économiques et financiers du pays, qui n'ont pas trouvé de solution. La situation du pays a empilé. Elle s'est clochardisée. Elle est devenue, le pays est aujourd'hui réellement en train de s'effondrer économiquement. Il y a des indices de cet effondrement, d'un étape par étape. Donc, Abdelmajid Jarrad, il a dit que c'est un homme qui devait le remplacer. Dans le 12 ou le 18, il n'a trouvé personne. Il faut savoir que Abdelmajid Jarrad, il a dit que c'est un homme qui n'est pas facile. Jarrad qu'il y a depuis janvier, lors des premières réunions, les conseillers de la présidente de la République, pour faire des réunions au niveau du premier ministère, pour faire des réunions hebdomadaires concernant le bilan du gouvernement, le bilan de la gestion de la crise sanitaire, le bilan de la gestion de la vaccination, le bilan de l'opération de l'acquisition des vaccins, qu'est-ce que c'est un homme qui ne peut pas ? Vous me chargez d'une grande responsabilité alors que les membres de ce gouvernement, ce n'est pas moi qui les a choisis, je ne les ai pas nommés et je suis entouré par des personnes que je n'ai pas choisis. Les membres de Abdelaziz Djerrad jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce qu'il y a ? La preuve, le dimanche 21 février, toutes les activités protocolaires prévues au niveau du Premier Ministère ont été annulées. Le chef de cabinet et les collaborateurs d'Abdelaziz Djerrad au niveau du Premier Ministère, ils ont refusé de recevoir quiconque, de traiter aucun dossier, tant que la garantie Abdelaziz Djerrad va le maintenir dans son poste. Il n'avait absolument aucune garantie, donc allège, parce qu'il y avait un énorme suspense. Ce suspense, il est dû à quoi ? Il est dû à la personnalité d'Abdelaziz Djerrad. Abdelaziz Djerrad est un homme indécis. Abdelaziz Djerrad dit oui, mais le oui n'est jamais un oui, le non n'est jamais un non, et le peut-être n'est jamais un peut-être. Abdelaziz Djerrad prend une décision, l'agir, il n'est pas avec une autre décision. L'agir, c'est l'agir, il n'est pas avec l'agir. Ce qui est un homme indécis, c'est un homme indécis. Abdelaziz Djerrad, c'est l'ancien ministre des Finances et l'ancien ministre du Commerce, qui en ce moment, comme vous le savez, est le premier ministre d'Argérie Part. L'un des conseillers les plus proches d'Abdelaziz Djerrad. C'est quelqu'un qui s'occupe, qui est chargé, c'est un conseiller qui est chargé des affaires économiques du gouvernement. Il était un ancien ministre de l'Industrie, qui est un ancien ministre de l'Energie, c'est un ancien haut fonctionnaire du régime du gouvernement algérien. Abdelaziz Khaled, qui est ministre du Commerce entre 1980 et 1986, qui est ministre des Finances entre 1986 et 1988, ou qu'un ambassadeur de la Tunisie, même secrétaire général de la présidence de la République en 1989 et 1991. Il est devenu banquier, qui a travaillé au sein de la Banque Islamique du Développement entre 1994 et 2006. Il a eu une expérience. Par rapport à tout l'entourage d'Abdelaziz Khaled, c'est le plus intelligent, le plus compétent, le plus sérieux. Sauf que Abdelaziz Khaled, qui a travaillé au sein de l'Abdelaziz Khaled, il a dit qu'il a dit qu'il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas être Premier ministre. Je veux rester derrière le riz. Abdelaziz Khaled a refusé d'être Premier ministre de l'Abdelaziz Khaled. Pourquoi ? Parce qu'à la base d'Abdelaziz Khaled qui n'est pas stable, et d'Abdelaziz Khaled qui est mettant le poste à Premier ministre, il a eu l'abri de l'abri de l'Abdelaziz Khaled. Pourquoi ? Et c'est un cas d'Abdelaziz Khaled qui est né en 1944. Abdelaziz Khaled a voulu que l'abri de l'abri de l'abri de l'abri de l'abri. Il a voulu qu'il y a un énorme problème, il a le risque de se retourner contre lui, il a le risque de faire les frais d'une décision, ou il a le risque de faire les frais de la sanction populaire, parce qu'on a eu les deux premiers, parce qu'on a eu les deux premiers. Mais où est le président de la République ? Le président de la République ? C'est une classe, une classe, une classe. Alors, il faut parler présidentielle. Qui veut parler présidentielle ? Réal de la République ? Réal de la République ? Réal de la République ? C'est celui qui a eu l'entraîneur, une équipe de football et un capitaine d'équipe. Si le capitaine d'équipe a eu un énorme rôle à l'entraîneur, je dirais le président du club. L'entraîneur, c'est lui le premier coupable quand il y a énormément de défaites ou il a des défaites avec des scores très lourds pour de son équipe. Alors, je vous dis à Abiy Aziz Khallaf. Abiy Aziz Khallaf, c'est le premier coupable. C'est le premier coupable. D'abord, il fait 570, le premier coupable, il ne veut pas terminer sa carrière sur des échecs, sur des gros problèmes. Deuxièmement, il faut rester normal. Donc Abiy Aziz Khallaf, il a refusé. Il a dit qu'il est le premier coupable. Il a dit qu'on a fait un équipe d'argile, qu'on a dit qu'on a fait un équipe d'argile et de la lignée. On a vu que l'arggile et l'arggile. Il n'a que deux choix pour remplacer ce genre. Il n'a que Abiy Aziz Khallaf, il n'a que qu'un équipe d'arrivée d'arrivées. Il n'a que Camille Biljoud. Et Camille Biljoud qui est le ministre de l'Intérieur. Camille Biljoud qui est le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un profil. Camille Biljoud, c'est une personne qui est le ministre de l'Intérieur. Il a fait plusieurs rapports, plusieurs notes, et le président de la République pour se plaindre. Quand Kamel Beljoud l'aimé Ismailouche, et quand Kamel Beljoud l'aimé Ismailouche, ne traitez pas avec le Premier ministre. C'est pour vous dire l'incohérence, le manque de solidarité, les gardes de clon, les canoïennes, au sein du gouvernement, au sein du pouvoir actuel qui est le nouveau pouvoir de Abdelmajid Tebboum. Kamel Beljoud l'aimé Ismailouche. Parce qu'il n'a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre. Il y a un chef d'aïra, il y a un électorat qui a pris une délégation de la Banque de Chagall, Il y a un chef d'aïra, un vizier à l'Abi 2015-2016, un vizier à la Banque de Chagall jusqu'en 2015, Il y a un chef d'aïra qui a pris le secrétaire général. Les ministres de la Femminisation du Urbanisme et de la Bita, on le met à la Femminisation, l'ex-mergale de Belsir, le général de Belsir, c'était le général de Belsir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, qui a activé, qui a fait jouer son lobbying pour permettre Kamel Boudjou d'accéder au ministère de l'Habitat pour qu'il puisse ensuite aider les hommes d'affaires proches Bouddhaqsev en leur donnant des autorisations de construction, des permis immobiliers et pour leur permettre ensuite de fructifier leurs affaires dans le domaine des données mobiliers. On a dit qu'il n'y a pas d'expérience, on a dit qu'il n'y a pas d'expérience, on a dit qu'il n'y a pas d'expérience, on a dit qu'il n'y a pas d'expérience. On a dit qu'il n'y a pas d'expérience. A la fin, Abdel-Majid de Boune était contraint de garder Abdel-Majid de Boune parce qu'il n'a pas trouvé de remplaçants. Et ensuite, à partir du 10 mai février, Abdel-Majid de Boune a décidé en son fort intérieur, il a décidé de faire un accord de la rassure ou un accord de la rassure pour qu'il ne pourra pas trouver un nouveau Premier ministre. Il n'y a pas d'expérience, mais il est un garde de l'hérrat. Il est un garde de l'hérrat, il s'est obligé de faire plaisir à l'hérrat. Pour faire plaisir à l'hérrat, nous devons nous donner les ministres et les hérratres de l'hérrat. Je me suis dit qu'il n'y a pas d'expérience. Et il y ahalté des ministres. C'est-à-dire que d'expérience non ça suffit, qu'il n'y a pas d'expérience des ministres et des ministres which vivent. Ou parce que il n'y a pas d'expérience d'expérience. Il n'y a pas d'expérience des ministres pour qu'il n'a pas d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada